bonjour et bienvenue sur framboise 314 aujourd'hui je vais vous présenter la caméra imi lab c21 c'est une caméra qui filme en 2,5k qui a quatre leds infrarouges pour la vision nocturne mais qui filme très bien en faible luminosité elle se connecte en wifi on va commencer par la déballer donc j'ai reçu un carton donc ça c'est le deuxième carton il y avait un carton extérieur à l'intérieur du carton de la caméra sur lequel on trouve les habituelles annotations à l'intérieur de ce carton on va d'abord sortir le certificat de garantie ensuite on trouve une boîte dans laquelle est logé le câble d'alimentation l'alimentation et puis le support ça c'est le support mural avec les chevilles et les vis la notice alors la notice elle existe en ligne également à vous aurez le lien dans l'article la prise d'alimentation donc c'est une alimentation 5 volts 2 ampères avec une prise usb et puis le câble donc c'est un câble usb qui possède d'un côté donc usb classique le a et puis de l'autre côté un micro usb pour se connecter sur la caméra tout ce qui reste dans la boîte c'est la caméra elle même ça se présente un peu comme une sphère avec un socle donc cette partie là se déplace de haut en bas et l'autre de gauche à droite alors sous le socle de la caméra on trouve son identifiant qui va permettre de le connecter de connecter la caméra sur l'application voilà tout ce qu'il y a dans la boîte alors si je branche la caméra donc avec le port usb elle va faire une séquence d'initialisation vous voyez là la petite led qui clignote indique qu'elle attend la connexion voilà donc là j'ai bon c'est déjà connecté on verra après comment ça se fait mais je suis en train de faire du tracking donc elle me suit en fait elle suit mon visage et je me déplace et en fait elle me suit donc ça c'était un des tests fonctionnels de la caméra alors pour l'installer on installe l'application imilab moi j'avais déjà installé donc j'ai une caméra qui filme ici dans la salle de séjour je clique sur le plus qui se trouve en haut et ensuite sur la caméra c21 pour installer la caméra c21 je vais scanner le dessous de la caméra le dessous du socle et donc ça va automatiquement m'ajouter la caméra sur l'application donc là si c'est pas la première fois que vous l'utilisez il faut faire un reset il faut appuyer pendant deux ou trois secondes sur ce bouton rentrer vos identifiants wifi pour que la caméra puisse se connecter et c'est parti à la caméra se connecte vous pouvez accéder à la caméra en local mais vous pouvez aussi accéder depuis l'extérieur depuis n'importe où via le réseau téléphonique et via l'application voilà donc là on est sur un bureau de maker ne vous étonnez pas il ya un peu de matériel en particulier on voit un raspberry pi 4 une caméra de raspberry pi devant voilà donc là on a une vue sur l'extérieur par la fenêtre après je vais approcher la caméra plus au bord de la table là c'est un zoom je vais générer un panorama donc la caméra va automatiquement balayer toute la zone donc j'ai un peu raccourci elle fait le haut le bas et elle va vous générer un panoramique qu'elle va afficher et que vous pourrez récupérer voilà après il ya des tout un tas de menus que vous pouvez visiter vous pouvez vous balader dans les menus par exemple vous pouvez programmer les heures de fonctionnement vous pouvez programmer tout un tas de choses de déclenchement d'alerte de notification donc il n'y a pas vraiment de documentation là il faut y aller il faut faut découvrir tester c'est assez ergonomique on arrive à s'y retrouver assez bien dans les menus voilà c'est le hdr c'est est ce que c'est la façon dont l'image est traitée et affichée les bords de la fenêtre sont bien droits donc ça a été corrigé on arrive à corriger le fait la déformation de l'image dû à l'objectif grand angle savoir ça vous recrée une image tout à fait correcte et vous voyez la qualité de l'image qui n'est pas désagréable du tout donc simplement avec le petit joystick je vais appeler ça un joystick qui se trouve en bas là vous pouvez diriger la caméra là où vous voulez alors sur la caméra il ya un micro haut-parleur et donc depuis votre application vous pouvez décider de dialoguer par exemple avec quelqu'un qui serait à côté de la caméra en plein écran ce que ça donne voilà je suis en train de faire une mise à jour en fait de du firmware de la caméra la mise à jour a été effectuée donc la caméra va redémarrer ensuite quelques images différentes à quelques prises de vue un peu différente donc voilà là c'est en nocturne donc avec le projecteur infrarouge vous voyez que la pièce est suffisamment éclairée on voit bien toute toute la pièce en fait donc là on a les quatre leds infrarouges qui sont allumés bien entendu si je dirige vers la fenêtre on voit le reflet des leds infrarouges juste au moment où on repasse en vision jour c'est ça dure pas très longtemps mais vous avez vu que juste à la lumière extérieure il n'y a pas de il n'y a pas de lampadère ni quoi que ce soit vous avez un aperçu de ce qui a dehors et des couleurs même donc là on est en ambiance sombre vous voyez mon visage est éclairé par le téléphone donc on est il fait vraiment sombre dans la pièce il ya juste les trous du volet qui est clair on a une image de belle qualité avec des couleurs voilà je vous remercie d'avoir suivi cette présentation vous aurez beaucoup plus d'informations dans l'article sur framboise 314